C'est une chance. Le début d'une nouvelle vie. Tout ça est derrière nous. Parce que c'est dur de vivre clandestinement. Ce poids qui était sur nos épaules depuis tout ce temps a disparu. Maintenant, je pense à l'avenir. Une nouvelle vie peut-être, mais cette liberté retrouvée a un prix. Le gouvernement américain ne veut pas rendre leur passeport au Quatre de Fleury et maintient le mandat international à leur rencontre. George, Joyce, Melvin et Jean sont donc forcés de rester en France. Pas moyen de voyager ou de retourner aux Etats-Unis. De toute façon, aux Etats-Unis, ça ne changera jamais. Le système ne va jamais changer. Le racisme a été inscrit dans la Constitution. Dès le début, ils considèrent les Noirs comme les trois quarts d'un homme. Quand nous étions en prison en France, les flics aux Etats-Unis surveillaient nos familles, se rendaient chez nos parents, ouvraient nos courriers. Ils ont fait peur à nos familles. Moi, je sais bien que si les Américains me mettent la main dessus, je ne sortirai jamais de prison. Je tourne la page. Je commence une autre vie. C'est quand même plus tranquille quand je ne vois pas un flic à chaque fois que je regarde derrière moi. Je n'ai plus peur quand j'en vois un. Je suis en règle. Il n'y a pas à avoir peur. Ici, je suis Américain avant d'être noir. On verra dans le futur. Il y aura peut-être une solution pour que je retourne aux Etats-Unis. On peut toujours garder espoir. Il faut toujours garder espoir. Garder espoir. Afficher sa fierté d'être noir, c'est l'image qu'il m'a toujours donnée en tant que parrain. Étant enfant, je ne me suis pas rendu compte que George était un grand blessé. Aujourd'hui, il n'y a qu'Annie pour me raconter la partie la plus intime de son histoire. C'était un taiseux, mais moi, je l'ai vu. On a beaucoup, beaucoup parlé. Donc, je l'ai vu rire aux éclats et dire des grosses bêtises et me faire hurler de rire. Moi, ce n'est pas difficile. Et lui, rire comme ça. Donc, j'avais l'air d'une parfaite folle. Alors, il était, si tu veux, il était... C'est vrai que c'était quelqu'un de solide. Moi, c'était mon mari. Et puis, je l'avais un petit peu pris sous mon aile. Donc, tu vois, c'était en même temps, pour moi, quelqu'un d'un petit peu fragile que j'ai pris comme ça sous les bras et puis que j'ai mené jusqu'au bout, quoi. Tu vois ? Alors, c'est vrai que je pouvais compter sur lui de face, tu vois, toujours. Mais en même temps, c'était... Moi, il savait qu'il pouvait se reposer sur moi, quoi. Je crois qu'il s'est accroché à moi puis qu'il ne m'a plus lâchée. Bien des années plus tard, Annie devient propriétaire de son petit deux-pièces situé pas loin du parc des Buttes-Chaumont à Paris. Je les ai toujours connues dans cet appartement. D'ailleurs, ça me fait un peu bizarre d'y retourner quand je vais interviewer Annie parce que ça fait longtemps que je n'y avais pas mis les pieds. Elle me raconte qu'à ce moment-là, elle veut protéger George financièrement et elle lui propose qu'il se paxe. On demande les papiers, alors le certificat de naissance en Amérique, on le fait traduire à Paris, on fait tout ce qu'il faut. Je demande à la mairie du 20e une date, etc. Et il fallait quand même qu'il ait un papier supplémentaire au consulat. Bien, bon. Alors, c'est moi qui prends rendez-vous. On dit non, non, mais même s'il n'a pas de passeport, il n'y a pas de souci, il peut venir, il viendra un autre jour que les gens normaux. Mais on le reçoit, etc. Il y va, on lui dit, comment vous n'avez pas de passeport, qu'est-ce que vous avez fait ? Alors qu'il savait très bien, tu tapais son nom et tout sortait. La date du paxe arrivait. J'ai téléphoné depuis nos vacances, j'ai dit à la dame du 20e, non, non, on ne peut pas se marier, enfin, on ne peut pas avoir le paxe, on n'a pas le papier, mais je vous garde la date. Je dis, non, non, mais on ne va pas l'avoir. Donc, j'ai appelé Georges Paul-Angevin et elle me disait, mais ce n'est pas possible, enfin, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, c'était à tant d'années après. Et en fait, Georges Paul-Angevin a dû les contacter. Elle était députée du 20e. Donc, elle a dit, je viens avec M. Brown. Et là, ils n'ont pas osé refaire leur petit cinéma, donc ils ont donné le fameux papier. Sauf que là, elle nous a dit, ce n'est pas un paxe que vous allez faire, parce que si vous changez d'avis, on ne recommence pas ce cinéma, donc vous allez vous marier. Et je voudrais vous marier si c'était possible. Et c'est comme ça qu'elle nous a mariés dans le 20e, tu vois. Bien, donc, nous allons décider au mariage de M. Georges Brown, une retraité, né le 28 mars 44, à Elisabeth et Fabio Gercé, avec Mme Annie-André-Courte-Manche. Donc, vous pouvez y aller, vous êtes toujours décidés. M. Georges Brown, concentrez-vous à prendre une femme et légitime épouse, Mme Annie-André-Courte-Manche, qui se présente. Oui. Mme Annie-André-Courte-Manche, concentrez-vous à prendre pour mariée et légitime époux, M. Georges Brown, ici présent. Au nom de la loi, nous déclarons publiquement que M. Georges Brown et Mme Annie-André-Courte-Manche sont unis par les liens du mariage. Le jour du mariage, c'est bien simple. À la fin, quand elle nous a eu mariés, et qu'elle a fait son speech, ce qui était bien pour mes neveux, parce qu'elle replaçait dans l'histoire, tu vois, jusqu'à l'élection d'Obama, puisqu'on s'est mariés en 2010. Et alors après, ils se sont pris dans les bras, et les deux pleuraient, les deux Georges, parce qu'ils appelaient Georges tous les deux. Et alors, je disais, mais enfin, c'est un jour heureux, qu'est-ce que vous avez à pleurer comme ça, tu vois, c'était rigolo. C'est vrai, il est facile d'imaginer l'émotion de Georges. 30 ans après son procès, celle qui a participé à sauver sa vie, aujourd'hui célèbre son union avec la femme qu'il aime. Pour moi, c'est, justement, c'est quelqu'un qui avait vécu des choses difficiles. C'est quelqu'un dont j'ai vraiment gardé, avec qui j'ai gardé une relation très... C'est bizarre à dire, mais d'estime et puis d'une forme de confiance, oui. Il donnait de temps en temps des nouvelles, puisqu'il envoyait ses voeux, etc., et puis il habitait le 20e. Les cartes de Georges et Annie. C'est vrai qu'ils n'ont jamais oublié un anniversaire. Pourtant, pendant mon adolescence, de mon côté, je ne prends plus trop de nouvelles. Mais les livres qu'ils m'ont offerts, la musique qu'ils me font écouter, m'ont toujours accompagnée, jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, je ne leur ai jamais demandé comment mes parents et eux se sont rencontrés. Alors là, j'en profite. Alors, on est devenus amis avec ta mère, comme ça, assez proches, vraiment. Et puis après, elle a rencontré ton père. Et puis moi, j'ai quitté mon mari. Et puis après, j'ai rencontré Georges. Et là, alors, on est devenus encore plus amis, parce que ton père et Georges s'aimaient beaucoup. La première fois qu'on s'est vus, c'était quand Georges était sorti de prison, puisqu'il était le dernier des quatre à sortir. Et avec Mike, on avait dit, on fait une fête chez nous. Et on avait invité Jean et Bernard. Et puis alors, Georges qui baragouinait le français et ton père qui ne parlait pas anglais, on n'a pas compris, mais enfin, ça a accroché tout de suite. Voilà. Donc, c'était assez rigolo. C'est drôle de les imaginer tous les quatre à une fête ensemble. Je vois bien mon père et Georges baragouiner quelques mots en franglais autour d'un verre de rouge le point levé. Et plus tard, ma mère dira à Annie qu'elle veut absolument que ses filles parlent anglais. Annie me raconte aussi les concerts des musiciens américains de passage à Paris qu'ils vont voir. Gil Scott Herron, Prince, Stevie Wonder, Bobby Womack, Public Enemy et James Brown. Un jour, on va à Bercy et on va voir James Brown. Et les gens qui faisaient la sécurité s'appelaient les panthères noires. Alors, moi, je ne savais pas du tout comment on a été. On a eu des billets gratuits. Enfin, on a été placés dans les VIP. Enfin, c'était assez rigolo. Et puis, il y a un des panthères noires qui vient chercher Georges et qui dit, il faut absolument que vous alliez saluer James Brown. Alors, nous voilà partis, ce qui n'est pas du tout évident, par derrière, dans les loges, etc. Il y avait des gens qui essayaient d'y aller. Ça, ce n'était pas du tout possible. Et puis, on attendait. Enfin, bon. Et puis, le panthère noire en question de la sécurité dit, moi, j'en ai marre, etc. Qu'est-ce que ça ? Alors, il ouvre la porte de James Brown et il dit, alors, George Brown pour James Brown. À nous, George ne l'a raconté pas tellement son histoire. Et moi, je n'avais absolument pas conscience de ce qu'il avait pu endurer. Je faisais l'erreur de penser que parce qu'il avait survécu, tout ça était derrière lui. Par exemple, une des conséquences de l'attentat de stress contre George, tu ne pouvais pas le faire sortir un 31 décembre. Ça, ce n'était pas possible. Tu vois, c'était une des séquelles. On restait à la maison. Chacun se levait à tour de rôle et mettait un CD qu'il aimait, un air qu'on aimait. Et hop, on dansait. Et on faisait ça jusqu'à 3-4 heures du matin, tous les deux. Alors, il me disait, remarque, c'est bien, parce que comme on danse tous les autres thémas cavalières et qu'en plus, on chante et qu'on est à la maison, c'est cool, quoi, tu vois. Donc, voilà, aussi, on a beaucoup milité ensemble et on a beaucoup dansé et chanté ensemble. George faisait signer des pétitions, etc. Tout le quartier en avait ras-le-bol, parce que c'était pour tout le monde, tu vois. Léonard Pelletier, l'Indien, enfin, plein, plein, comme ça. Et alors, tu vois, encore une anecdote rigolote, quand Geronimo est venu avec Angela Davis pour un... Je ne sais pas quoi. Ils sont venus là. Ce soir-là, il était avec Geronimo. Il venait... On venait de montrer un... Sur Arte, un documentaire sur Geronimo Pratt. Il arrive chez nous et George lui dit, ben, viens, on monte dans la rue. Moi, je connais des cafés. Et ils entrent et tous les mecs faisaient... Ils venaient de le voir à la télé la veille. Ils avaient signé des pétitions. Et George disait, je vous ai embêté avec Geronimo ? Eh ben, le voilà ! Le petit appartement d'Annie et George devient le lieu de rencontre habituel des panthères à Paris. Les panthères ont été décimés, abattus. Enfin, vraiment, il y a eu une répression féroce contre les panthères noirs et on en a dit beaucoup de mal. Ils avaient besoin de sécurité. Et on leur avait dit, ben, allez chez Annie et George. Et puis, même si vous avez des détails pratiques, Annie est française, donc elle, elle va pouvoir vous piloter, etc. Et tout. Et donc, tout le monde défilait les uns derrière les autres. Alors, comme je te l'ai dit, notre appartement est minuscule, donc ils allaient à l'hôtel à côté de chez nous, que nous appelons... Que j'appelle toujours l'hôtel des panthères. Et là aussi, j'imagine la tête des gens s'ils avaient... Enfin bon, passons. Et alors, après, il venait passer la journée avec George. Ah, George, il ne se sentait pas du tout français. Non, non, non. Non, non, non. Il était noir américain. Alors, il était très reconnaissant à la France. Mais tu sais, les exilés le disent tous. Moi, j'ai vu un film sur le Cambodge. Le réalisateur cambodgien, il dit « Mais j'ai plus de 50 ans. Je ne pense qu'à ça. Mes amis ne pensent qu'à ça. On ne vit que par ça. Et je crois qu'en fait, ils le portent tout le temps. » Alors, George disait toujours « Mais ce pays, je ne voudrais surtout pas y vivre. J'aimerais bien aller voir un petit peu le New Jersey et New York. Ça, ça me plairait bien. Mais il me disait « Ce foutu pays, moi, je ne voudrais surtout pas y vivre, etc. Mais moi, je le voyais regarder CNN, tu vois. Et puis, quand il y avait New York, vraiment, tu sentais que ça lui faisait mal au cœur, quoi. Vraiment. Tu vois, moi, je lui avais juré de ne jamais aller aux États-Unis pendant qu'on était ensemble. Et si Black Panther Party want to learn political candidates and hold up their signs and keep guns in their home to defend themselves to racist pig cops who shoot up windows and murder black people in the black community, then let black people hold up the sign of the gun and use it to defend themselves. Everybody has the right to survive. Where's the change at? Because right now we get Ray Perry another young black man. We thought if we got you in by you being a black man and I'm not being prejudiced, but it is what it is that we would get a little bit of type of change. But you ain't did nothing. No more brothers in jail The fans are gonna catch them No more brothers in jail Black, white, white, white Black, white, white Black, white, white Black, white, white